Donc sur le plan des valeurs, même s'il faut compléter notre panthéon ancien, revendiquons les valeurs de la gauche. En revanche, sur le terrain des propositions, il y a un flux d'adaptations à opérer. On ne peut que citer les têtes de chapitre par rapport aux grandes questions qui sont et qui vont être les nôtres. La question environnementale, évidemment décisive. Pour des raisons historiques, la gauche a mis des propositions environnementales à la périphérie. Il faut désormais qu'elle les mette au centre. C'est tout un champ de développement. La question de l'allongement à la durée de la vie, pas simplement entendue au sens de la retraite, de la santé. Mais évidemment, quand on regarde, non seulement en France, mais dans les pays d'Europe et du monde, les implications de cette question, il faut que nous l'abordions par des propositions concrètes, d'une façon peut-être différente de ce que nous avons fait. La question du développement partagé, de l'égalité réelle, ce qui renvoie à la question de l'éducation, et à d'autres encore, et à l'action de la puissance publique. Est-ce que la puissance publique peut avoir une action à ce point généraliste, que finalement, elle ne parvient pas à l'objectif d'égalité, ou bien est-ce que, par des méthodes nouvelles, par des propositions mieux adaptées, il ne faut pas être plus spécifique ? C'est le débat que commençait de nouer Alain Finkielkraut. La question de la solidarité financière, avec un travail qui est fixe, mais un capital, on le voit à ces jours-ci, qui, lui, ne l'est pas. Les méthodes nouvelles qu'il faut avoir, et des propositions souvent un peu dépassées, faites par la gauche. Et puis, du très concret, l'emploi, le logement, le savoir. Sur tous ces points, il faut bien sûr raccorder nos propositions à nos valeurs, mais ne pas s'interdire beaucoup d'innovations par rapport à ce qu'ont été nos propositions classiques. Le dernier point, c'est qu'il faut clarifier la stratégie. Il y aura certainement des questions et des interventions sur ce sujet. Pour ma part, je n'ai pas de doute. Je crois que la stratégie, sur la base de ce que je viens de dire, ne peut être qu'une stratégie de rassemblement à gauche. Ce qui ne signifie pas du tout une stratégie de sectarisme. Je fais les additions, comme d'autres. Mais en tout cas, s'adressant à tout le monde, sur une base, qu'il soit celle de la gauche. C'est la raison pour laquelle, rejoignant l'actualité immédiate ou récente, ce qui se fait actuellement au sommet de l'État n'est évidemment pas ce que nous-mêmes devons pratiquer. L'ouverture réelle, c'est une ouverture où on accepte de discuter du fond, et pas simplement on distribue des hochets. Donc, le rassemblement à gauche, sur une base programmatique, sur une base de valeur, et à l'intérieur de ce rassemblement, les choses étant ce qu'elles sont, je suis socialiste, un parti socialiste qui, sans être hégémolique pour autant, assume tout son rôle, qui se fixe un objectif chiffré, qui est celui des grandes social-démocraties, au moins 35% par lui-même, qui passe des accords, et qui, du coup, pour obtenir ceci, a besoin de changer énormément d'éléments de son fonctionnement, de sa relation avec les associations, avec les syndicats, de sa représentation propre, de sa diversité, bref, de se remettre en cause très sérieusement. A partir de quoi, ayant revendiqué et complété nos valeurs, ayant adapté lorsqu'il le faut nos propositions, ayant clarifié notre stratégie, nous avons les bases, me semble-t-il, pour que la reconstruction de la gauche soit le premier pas pour une reconquête politique.